Certains des modulateurs de l'économie de carburant dépendent de dames nature, des ingénieurs routiers ou vos directeurs. Par exemple, les conducteurs ne contrôlent pas le type de remorque qu'ils conduisent. Que ce soit un réservoir ou une remorque ordinaire, ou encore une remorque de bétail, le type de remorque est un facteur. Et vous ne contrôlez pas non plus l'aérodynamique de votre cabine et de votre remorque, même si la résistance de l'air est la force de résistance la plus élevée quand vous allez à plus de 90 km à l'heure. Cette résistance peut être réduite par un déflecteur sur le toit, un capot en pente, des jupes et des carénages, et d'autres caractéristiques. Vous ne contrôlez pas les types de pneus de votre camion, leur usure, la température, ni le revêtement de la route. Ces facteurs exercent tout de même leur effet. Par exemple, en été, l'efficacité est de 8 à 12 % meilleure qu'en hiver, car l'air plus froid et plus dense en hiver augmente la résistance de l'air. De plus, l'air froid peut réduire la pression des pneus, un autre désavantage. Les lubrifiants diminuent l'efficacité, et les mélanges de carburants d'hiver sont également moins efficaces. Des pneus usés augmentent l'efficacité de 7 % par rapport aux pneus neufs, parce que ces derniers augmentent la résistance au roulement. Le béton usé augmente l'efficacité de 12 % par rapport aux neufs, pour la même raison. Si vous ne pouvez grand-chose sur ces derniers facteurs, ils importent pour le parc, ainsi que les facteurs que vous contrôlez, comme l'espace entre la remorque et la cabine, les tours par minute du moteur et la pression des pneus. Ils modifient l'efficacité dans tous vos déplacements. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...